Oula, c'est le match ! Match de foot ! Match de foot ! Vous jouez ? Qui a gagné ? C'est vous ? Et vous allez encore jouer ? On dit bonjour Belgique ! Bonjour Belgique ! Au centre-ouest de la Côte d'Ivoire se situe la ville de Mans. Elle est le chef-lieu de la région de Tangkri. Mans se trouve dans une cuvette entourée d'une chaîne montagneuse et cet ensemble est appelé la région des 18 montagnes. Son nom viendrait d'une histoire réelle datant du 19e siècle. Un patriarche à l'époque aurait donné sa fille en sacrifice pour le bon développement de la ville encore très jeune. La jeune fille dénommée Manley fut enterrée vivante dans la forêt sacrée. Cette même forêt existe encore aujourd'hui et elle est habitée par des singes sacrés. Si vous vous rendez à Mans, n'espérez pas la visiter car elle est totalement interdite aux étrangers. Si vous avez de la chance, vous entendrez peut-être les échos des chants et cérémonies qui s'y déroulent. Car oui, encore aujourd'hui, de nombreux rites y sont pratiqués quotidiennement. Mais cette ville est surtout un lieu de rencontre pour tous les paysans habitant les villages des 18 montagnes voisines. Ils descendent en ville tous les jours pour vendre leurs produits, faire les achats, travailler ou tout simplement se rencontrer. Et qui veut dire montagne veut forcément dire nature, qui a encore très peu subi les actions de l'homme. Tout autour de la ville et vraiment à des distances proches, on retrouve des forêts montagneuses denses et épaisses, souvent parcourues par des petits cours d'eau. Cette eau coule sur la roche en la creusant pour finir en cascade splendide. Et c'est d'ailleurs ces cascades qui font la fierté de la région et qui attire de nombreux visiteurs. Plus vous vous aventurez dans le monde, dans les montagnes, plus il y a à découvrir. L'homme empiète sur la nature et vice versa. Les champs de café, d'ananas et de manioc se mélangent à la jungle. La terre produit toute l'année et la vie en découle doucement. Ici, la peau blanche est rare. Il ne faut pas donc s'étonner de la curiosité et de la surprise des Ivoiriens quand ils vous voient. Parmi les montagnes, la plus spectaculaire est la Dents de Monde. Ce sommet rocheux abrupte s'élève à plus de 800 m au-dessus de la ville. Les plus courageux peuvent faire une randonnée de 14 km à travers les forêts et les champs pour se rendre au sommet. Vous aurez l'air un peu stupide, tout essoufflé à côté des paysans qui reviennent des champs, mais les vues valent vraiment la peine. Les singes dits « sacrés » vivent plus aujourd'hui des offrandes des randonneurs que celles spirituelles originaires de croyances ancestrales. Mais bon, cela permet de les approcher et de les contempler du plus près. Sous-titrage Société Radio-Canada Les derniers kilomètres restent des plus difficiles. La randonnée devient presque escalade et on aurait envie de faire demi-tour. Mais c'est là qu'il ne faut pas lâcher, car une fois au sommet, vous ne le regretterez sûrement pas.